C'est donc Arsenal, première fois depuis 2010, Arsenal qui rejoint la petite troupe, la prestigieuse troupe, qui fait partie des clubs qui n'ont jamais gagné avec des champions d'ailleurs, comme le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, ce sont les deux seuls dans ce cas. Un mot avant qu'on se quitte sur cette séance. Diogo Costa, il est très fort sur les pénaltis normalement, mais là, ce soir, il n'a pas réussi à être décisif. On a attendu minuit, alors que je vous l'avais dit avant l'émission, que l'Arsenal allait se qualifier. Non, mais c'est des matchs qui sont difficiles et Porto a poussé Arsenal dans ses retranchements, parce que c'est une équipe qui défend bien. Et je trouve que la maturité aussi amène Arsenal à vivre ces moments-là avec un petit peu plus de sérénité, parce que mine de rien, on voit qu'eux n'ont pas raté de pénalty, là où Porto en rate deux. Il y avait aussi tirer le pénalty avec une tribune entière qui agite des tribunes derrière, c'était chaud. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Mais chapeau à Porto, ils ont le gardien de but qui a été impeccable sur cette séance-là. Après, Arsenal est là, il fait partie des gros, des grosses équipes de cette saison. Moi, je suis content de les voir en quart de finale. Même si c'était les frères ennemis à mon époque de Tottenham, ça me fait plaisir de voir ce club anglais qu'ils méritent. Oui, c'est vrai que ça va être repris dans les longs anglais, ça. Votre tête va être mise à part. C'est très bien, ça me va. On sentait venir le PSG Arsenal avec Arteta, ancien joueur du PSG. Ça peut être un petit PSG Arsenal, ça peut être pas mal, non ? Leader de Première Ligue et en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 14 ans, elle est excitante cette fin de semaine. C'est le retour de Tourelle avec le Bayern éventuellement au parc. Oui, mais on a déjà vu des PSG Bayern. En plus, c'est pas des consomniers, il y a eu la finale où le Bayern gagne avec le but de King's et comment. C'est bien, Arsenal-PSG, je trouve que c'est un petit peu nouveau. On a joué le Arsenal à un groupe là récemment. Oui, mais quand je dis là, sur cette décennie-là, non. Aujourd'hui, amoureux du Paris Saint-Germain, t'aimerais voir quoi ? Amoureux ? Oui. Non, c'est pas de l'amour, Amib. Comment s'en débat sur l'amour, Amib ? Non, non, exactement, c'est pas l'heure déjà pour parler de ça. Non, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'était mon métier, c'était mon club, j'ai partagé. Tu n'es pas amoureux d'un club. Vous n'aimez pas le PSG. Tu n'es pas un fan, un fan, je pense qu'il y a des amoureux de club là. Oui, vous êtes amoureux de club. Tu n'es pas amoureux. C'était notre travail. Amib, il est amoureux de l'OM. Moi, je suis amoureux de l'OM. Oui, c'est mon travail, mais je suis amoureux de l'OM. Oui, oui, oui. Vous avez entendu parler ? Oui, oui. Tu es amoureux de l'OM. Oui, oui, oui. J'ai passé 4 ans et je suis amoureux de cette ville, de ce club, oui, franchement, oui. Je suis tombé amoureux de ce club, très, très tôt dans ma vie. Je croyais que c'était Newcastle, d'aller là, je suis m'a dit que c'était Newcastle. Non, 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 j'ai passé un bon moment à Newcastle, mais mon club de cœur, je l'ai toujours dit, c'est l'OM. Alors, moi, je suis amoureux de Toulon, de Brest, du Matras Racing, du Paris Saint-Germain, de Tottenham, de Newcastle, d'Everton, d'Aston Villa. Vous éteindrez la lumière. Voilà, je vous aime beaucoup maintenant. Vous éteindrez la lumière, parce qu'on doit y aller. On n'a que trop tardé. Merci. Il fallait attendre 1h02 pour avoir le coming up de David. Je n'aime pas le Paris Saint-Germain. Non, il n'a pas dit ça. Je ne relance pas. Vous êtes dur, vous êtes dur. Je ne sais pas ce qu'il a trop pris. Je ne relance pas. A bientôt. A demain. Ligue des champions. Demain. Absolument. On essaiera de se coucher moins tard. Arsenal a freiné le pied. Arsenal a freiné le pied face à Porto. Arsenal a failli se faire éliminer. On va en parler dans cette vidéo. Toi-là, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur Porto, Arsenal ou alors Arsenal, Porto, puisque c'est Arsenal qui recevait au mal-retour. Avant de commencer, c'est une vidéo qui va traverser cette vidéo. Et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos. C'est bon, et partez. Alors, Arsenal a freiné le pied, les gars. Imaginez Arsenal se fait éliminer en 8e année finale face au FC Porto. Face au FC Porto, les amis. C'est presque une catastrophe industrielle. Lorsqu'on sait qu'Arsenal roule sur tout le monde, ou presque, en 1er Ligue. Arsenal déjà, au match à l'église, la victoire de Porto avait déjà créé une demi-surprise. Lorsqu'on sait qu'Arsenal roulait sur tout le monde. Arsenal roulait sur tout le monde en 1er Ligue. Arsenal roulait sur tout le monde. Les 4-0, les 5-0, les 6-1, les 6-0. Ça roulait sur tout le monde, les gars. Le match à l'église, Porto gagne Arsenal 1-0. On sait dire, le match au tour à l'émiride, ils vont éclabousser Porto. Ils vont étrayer Porto. Sauf que, sauf que Porto a montré un visage très sérieux. Très, très sérieux. Porto a causé d'énormes problèmes à Arsenal. Porto a vraiment continué à Arsenal, les amis. Porto, tactiquement, c'est très, très fort. Donc, une équipe d'Arsenal qui était dans l'obligation de gagner pour ne pas se retrouver out. Ils ont poussé, poussé à la grande 3ème minute, je pense, juste avant la mi-temps. Trossa ouvre le score. Et lorsque Trossa ouvre le score, on se dit, c'est le plus dur. On se dit, le plus dur a été fait. Sauf que, le score finit comme ça. Arsenal, Arsenal ne marque plus un second but. Arsenal ne marque plus un second but. Et au pénalty, vous savez que le pénalty, c'est un peu la loterie, les gars. C'est un peu la loterie. Arsenal s'impose donc au pénalty. Arsenal se qualifie au pénalty. Mais, Asuna passe par la petite porte. Asuna passe vraiment par la petite porte. Franchement, les gars, Asuna, ils ont deux visages. Un visage flamboyant en première ligue. Et l'autre visage moyen en ADC. Parce que, normalement, tu dois battre. Tu dois battre Porto au match aller. Tu dois les battre même 3 ou 4, 0. 3, 1, 3, 0, 4, 0 au match aller pour plier tout. Pour tu le suspense. Pour tu le suspense, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas tu le suspense. Ils n'ont pas tu le suspense. Au contraire, même, ils ont perdu. C'est ça qui a motivé Porto. C'est ça qui a motivé Porto. Porto venait à l'émiride avec un but d'avance. Porto venait à l'émiride avec un but à concevoir. Et Asuna n'a pas montré grand-chose. La preuve, c'est seulement très rétile. Pour 4 petits cadres. 4 petits cadres, les amis. 4. Donc, ça montre aussi que la machine de Guinness était enrayée. C'était enrayée. C'était grippé. Tu n'arrivais pas à construire. Franchement, lorsque tu as Odegaard qui est moins bien, ça plombe Arsenal. Lorsque tu as un match d'Odegaard qui est moins bien, ça plombe Arsenal. Ça plombe Arsenal. On sait que c'est le maestro du jeu. Lorsque tu bloques Odegaard, tu as bloqué au moins 55% du jeu d'Arsenal. Lorsque tu bloques Martin Odegaard, tu as bloqué environ 55% du jeu d'Arsenal. Arsenal n'a pas existé. Ou presque. Ils s'en sortaient très très bien les amis. Heureusement. Heureusement qu'ils sont qualifiés. Peut-être, ils pourront tirer des leçons de ce match. Parce que si pas de jeu comme ça, même face au PSG, pour moi ils vont sortir. Pour moi ils vont sortir. Si pas de jeu comme ça face au PSG, pour moi ils sortent. Parce que pour moi c'est inacceptable ça. Lorsque tu es leader de la première ligue, parce qu'actuellement Aslan c'est le leader de la première ligue. Lorsque tu es le leader de la première ligue et que tu nous proposes ce jeu de visage, pour moi c'est inacceptable ça. Aslan devait dérouler ce poteau. Il devait dérouler ce poteau. Même 2, 3, 4, 0. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ça montre que Aslan doit encore travailler en termes d'expérience en LDC. Parce que lorsque tu regardes, lorsque tu regardes, le jeu n'est pas mal. Mais pour moi c'est l'expérience un peu, la pression et tout. Il devait travailler tout cela. Partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification pour ne remarquer des prochains vidéos. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.